Donc dans tout ça, l'idée est peut-être de rappeler simplement que l'hypnose c'est quelque chose d'hyper simple. Et là ça devient à la fois super et à la fois super pas sexy. Parce que si l'hypnose tu commences à dire c'est juste une mise en transe et des suggestions, quelqu'un va dire mais attends faire une hypnothérapie c'est-à-dire que c'est juste mettre en transe et faire des suggestions. Il n'y a pas de technique spécifique, il n'y a pas de stratégie spécifique. Et si je veux être vraiment binaire, ben non, il n'y a pas besoin. Je peux faire une séance à faire ok, elle dort, je dis pour arriver à une stabilité de transe parce que, après ça dépend des écoles, mais parce que pour moi la notion où la transe est la plus équilibrée et une transe qui deviendra dès lors hypnotique c'est le niveau somnambulique. Et après je peux passer les 30, 40, 50 minutes qui vont suivre à lui balancer 5 suggestions que je répète en boucle. Ça peut très bien fonctionner. D'ailleurs pour l'avoir testé, ça fonctionne. Répétez, à partir de maintenant tu te sens de mieux en mieux et encore davantage. Tu sens simplement que tout ton corps, ton esprit et ton nez deviennent de mieux en mieux et tu te sens de plus en plus en face et tu sens que petit à petit ton problématique est en train de s'effacer. D'ailleurs tu l'as regardé à s'effacer, elle s'efface de plus en plus. Tu l'as fait s'effacer, tu la laisses s'effacer à partir de maintenant et tu fais ça pendant 30, 40 minutes. Tu m'étonnes qu'à un moment ou à un autre, il va y avoir même une amnésie potentielle de ce qui s'est passé pendant la session. Voir, si j'exagère le truc, une distorsion de la problématique au travers de ce qui vient de décupé pendant ce laps de temps-là. Après c'est la manière d'intégrer et d'incorporer ça qui peut parfois être plus ou moins complexe selon certaines personnes. Mais pratiquement parlant, tu pourrais faire ça. Et là on revient à un truc encore plus simple, c'est-à-dire qu'en deux jours de formation sur de l'hypnose de rue, de l'hypnose de scène, potentiellement, n'importe qui pourrait faire de l'hypnose d'accompagnement, thérapeutique, on va dire ce mot-là, mais d'accompagnement. Si la personne sait faire correctement des suggestions, s'il donne les bonnes suggestions, si ses suggestions matchent avec la personne, il n'y a pas besoin de faire 50 000 trucs. Et techniquement parlant, c'est simplement faire des suggestions sur peut-être la problématique symptomatique et peut-être les freins qui empêchent ça. Genre tu as observé que je veux arrêter de fumer, mais que ça ramène à besoin d'être en groupe et peur de l'abandon. Tu fais des suggestions sur l'abandon, des suggestions sur l'intégration en groupe, des suggestions sur du tabac et tu fais ça pendant 40 minutes. Tu n'as pas besoin de faire plus. Mais dès lors, ça voudrait dire que tu formes une personne en une demi-journée à devenir un accompagnant en hypnose. Ça peut poser certains problèmes. En tout cas, ça peut ne pas convenir à énormément de personnes. Donc, c'est là où c'est intéressant. Moi, je vais même plus loin dans cette notion-là et dans ce raisonnement-là. Ce que faisait Milton Erickson, ce que faisait Jerry Cain, ce que faisait Hellman, ce que faisait cette hypnose, à proprement parler. À partir du moment où tu as créé des tactiques et des techniques pour avancer, qui ne sont plus directement de la suggestion, qui est l'élément primitif, la base pure de l'hypnose, on n'est plus réellement dans de l'hypnose. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'Erickson étant psychiatre, ça a peut-être influé. Je n'en sais rien. Ce qui est intéressant, c'est qu'en finissant le cours de Zeg, Zeg qui a été l'élève d'Erickson, sur son certif, il disait que tu es hypnose pour la psychothérapie. Toi, il mêle deux choses. Il mêle deux éléments où tu dis « Mais attends, aujourd'hui, je pense que la majeure partie des hypnoses sont des psychopraticiens plus qu'ils ne sont des hypnoses. » Et c'est d'ailleurs peut-être aussi pour ça qu'il y a une vraie réflexion en ce moment, à se dire « Mais est-ce qu'on fait réellement des sessions d'hypnose ? » Sachant que si on prenait de manière un peu abrupte, une personne qui vit une séance d'hypnose devrait pouvoir la vivre comme il le vit en hypnose de Seine ou de Ruc, de façon purement abrupte, en hypnose dite classique. Ce que tout le reste après, c'est des modèles d'accompagnement au travers de différentes notions qui ont été reprises de la gestale, qui ont été reprises de la thérapie familiale. Et ça, clairement, Erickson, il en parlait et il a bossé à l'époque où il a réassimilé des notions de la thérapie familiale. Il a été connu pour ça. C'est la réassociation de la famille ou des familles intérieures, etc. Et d'autres disciplines, en fait, vu qu'en plus, il a bossé avec Allé, avec le MRI et tout ça, tu sais qu'il y a eu cette espèce de mixage qui s'est fait. Donc dès lors, on n'était plus dans de l'hypnose primitive. On était sur quelque chose de plus avancé qu'on a continué à appeler hypnose, mais qui peut-être ne l'est plus si on reprend cette notion très simple de mise en France, suggestion. Tout ce qui est après, c'est juste, c'est potentiellement autre chose que d'hypnose. Ce qui fait qu'aujourd'hui, dans le questionnement qu'on peut réellement se poser, c'est est-ce que, petit ça, on est des praticiens d'hypnose ? Oui, d'un modèle. Tu peux dire, bah oui, moi, je fais d'hypnose ericksonienne. Donc il y a une, après, si on le sait d'un point de vue historique, des notions psychiatriques, là, il n'a pas trop inclus dedans, mais des notions de mix avec la thérapie familiale, parce qu'il y avait satire, avec d'autres éléments, comme la gestalt, etc., etc., etc. Donc là, ça redonne une notion sur les styles d'hypnose. Alors que, dans le fond, toute hypnotie, je pense, une fois qu'on a dépassé l'envie de mettre en avant une école, ce qu'on veut faire, c'est de l'hypnose de façon globale. Sauf que, en voulant faire de l'hypnose de façon globale, on s'éloigne de plus en plus de l'hypnose, parce qu'on prend des éléments d'autres méthodes qui nous disent, quoi, nous disent aussi, nous éloignent. Alors, on va dire, ah, mais moi, je mets toujours en trance, et je fais toujours des suggestions. Oui, mais c'est une parcelle de l'ensemble du système qui vient en place. Parce que, moi, par exemple, la question sophie va être une question clé, l'anamnèse pour certains, et il y en a de plus en plus, il y en a plein, qui vont dire, ah, bah, oui, mais ça, c'est important. Il y en a, ça va être le principe de se dire, ah, mais non, mais moi, je travaille toujours sur même la régression. Quand ils pensent la régression, c'est une tactique, une technique, qui va emmener le partenaire dans un état, mais on n'est plus dans de la suggestion en tant que tel, vu que la personne va, à ce moment-là, pouvoir nous émettre de l'information qu'il est en train de vivre, une réification ou une régression. Bah, à ce moment-là, on se rend bien compte qu'on n'est plus purement dans de l'hypnose. Je ne suis plus dans de la suggestion. Je suis en train d'écouter, et c'est ce que Gilboïn appelle hypno-analyse. Alors, dans ce cas-là, on est dans de l'analyse, on n'est plus dans l'hypnose. On le fait parce qu'il est en transe, alors on dit que c'est hypno. Mais est-ce qu'on est à nouveau, je reprends cette notion, dans une transe hypnotique ou dans une transe d'accompagnement analytique ? Tu vois, c'est là où on va commencer à rentrer sur énormément de choses où on n'est plus dans les mêmes notions. Et alors, de là, ça va nous amener à quoi ? Ça va nous amener à nous poser la question de tout ce qu'on fait n'est plus vraiment de l'hypnose si on prend par exemple la régression, si on prend même tout ce qui est symbolique. Tu vas imaginer ta douleur comme ça. Alors, on va dire, oui, mais c'est une suggestion. Oui, mais tu as mis un symbole. Logiquement, si j'étais dans une phase d'hypnose, d'hypnose direct ou indirecte, dans quelques instants, tu vas simplement ressentir que ceci ou cela va commencer à disparaître, s'atténuer comme le vent est en train de pousser, la poussière, et cette poussière qui était dans tes os va t'enlever petit à petit. Ce vent va t'enlever petit à petit, je ne sais pas, les problématiques que tu as dans les os, etc. Ok, suggestion indirecte, métaphorique, mais suggestion. Ou, d'ici quelques instants, cette sensation de douleur que tu as dans les articulations va disparaître, diminuer, diminuer, diminuer jusqu'à pleinement et totalement disparaître. Tu sais que ça diminue, tu es en train de le faire diminuer, tu le diminues, ça diminue, ton subconscientaire va le diminuer, voilà. Mais il n'y a pas de, je vais parler avec mon os pour savoir si tout se passe bien et comment se passe la famille, tu vois. Rien que ça, c'est hyper, hyper marquant comme notion. Parce que, là on ne fait plus d'hypnose. À partir du moment où on commence à faire thérapie des parties, truc et autre. Je reviens dans quelques instants.